J'espère, du plus profond de mon cœur, que nous allons participer et pouvoir participer aux révolutions dans le football congolais. L'une de ces révolutions sera de ramener le fair play et de ramener le sport dans le football. Et non plus les arrangements, et non plus la corruption, et non plus toutes ces petites magouilles à 2 francs 50. Moi je pense qu'un club doit être fier lorsqu'il fait une opposition avec un club qui lui est proche. Il doit être fier de voir en face de lui une équipe qui va lui tenir la dragée haute. Si le club en face le bas, il a des leçons à tenir. Et puis c'est tout. Donc aujourd'hui nous ne sommes pas venus ici pour faire valoir qui que ce soit. Les aigles du Congo sont dans le championnat de la lune à foot. Ils sont venus pour combattre. Ils sont venus dans l'arène pour combattre. Ils sont venus pour faire des oppositions face avec des grandes équipes et avec des équipes moindres. Nous serons face à Imana, nous serons face à Vitaclub, Mazembe, face à d'autres équipes peut-être moins connues dans le monde. Même je dirais parce que ces équipes-là sont connues du monde. On va jouer contre Rangers qui n'est pas des moindres. On va jouer plus tard, je ne sais pas, contre Tinkunku, Bukavudawa, etc. Donc tous ces clubs sont à prendre en considération avec autant de sérieux que nous allons prendre tous les matchs. Et en tout cas, qui que ce soit pense que les aigles du Congo vont venir pour être un fer-valoir ou un marche-pied pour X ou Y. En tout cas, je pense que ce sera une erreur de calcul. Y a-t-il accord avec l'ancien président de JSK ? Écoutez, ça a été un achat complet. Donc logiquement, un achat avec actif et passif. Donc j'ai repris toutes les activités de l'ancien club, JSK. Il y a des joueurs, je leur ai demandé d'ailleurs, avant de récupérer le club, de bien prendre en considération tous les joueurs pour lesquels ils ont des ententes, des contrats avec des clubs à l'extérieur ou même où. Donc de prendre tout ça en considération et de le sortir de la gestion de notre club. La seule chose que j'ai acceptée, c'est que pour tous les transferts ou du moins la finalisation de certains documents qui devraient être faits, qu'eux avaient déjà entamés, ils devront reverser 5% au club, les aigles du Congo, pour tout ce qui est administratif, réadministratif à régler. Et pour être certain, de ne pas avoir de problème avec la LinaFood, de ne pas avoir de problème avec la FECOFA, peu importe l'instance avec laquelle nous aurons. Mais sinon, tout est sorti du patrimoine. Nous n'allons pas chercher des avantages sur les anciens joueurs de JSK. On n'a rien à voir avec les contrats qu'ils ont eus dans le passé. Donc tout ça pour nous n'existe plus. Comme je l'ai dit, on recommence à zéro. Même si les aigles auraient pu bénéficier d'un transfert d'un joueur, il n'en est pas question. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'entendrez jamais de chez nous que nous avons cherché à récupérer de l'argent d'un transfert d'un joueur qui était passé par JSK. Pour nous, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Nous repartons à zéro. Tous les joueurs sont des nouveaux joueurs pour nous. Ils ont signé des nouveaux contrats avec les aigles du Congo. Et les contrats commencent à partir de la date de la signature. Tout le reste-là ne nous intéresse plus du tout. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est comment gérer une équipe à partir de zéro. Comment faire un bon recrutement ? Comment choisir un bon staff technique ? Comment avoir une vision à court, moyen et long terme ? C'est votre troisième question. À court terme, c'est d'abord l'existence de l'équipe. C'est-à-dire qu'elles ne fassent pas les figures lors du championnat. Nous ne sommes pas là venus pour prétendre à gagner la lignée de la foot, à être champion dès la première saison. Parce que nous partons du principe que nous commençons à zéro. Encore une fois, je le répète. À court, moyen et long terme, parce que... Et c'est ce que j'avais aussi un petit peu dans le DSLP à l'époque. C'est le fait que j'ai décidé de commencer avec des joueurs jeunes. Alors, qui dit joueurs jeunes ? Dans notre championnat, parfois, on dit oui, mais il faut des joueurs d'expérience, etc. Donc, je pense que nous devons faire confiance à nos jeunes. J'ai vu dans le championnat de la lignée à foot, mais aussi dans les autres championnats de la RDC, j'ai vu énormément de talents. Des talents qui, parfois, sont très jeunes. Et on se dit, il y a trop de joueurs ici, on peut faire le même moment parce qu'il est trop jeune à recroqueter. Non, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que, justement, nous devons faire confiance à ces jeunes, les former. Et ce qui est très important aussi, c'est que beaucoup de nos jeunes se retrouvent peut-être dans des championnats internationaux après. Et il y a des bases, peut-être aussi, qu'ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas certaines bases ? Parce que la formation, très souvent, est la formation des terrains de sable. C'est-à-dire des terrains où, peut-être, il n'y a pas vraiment toute la formation. Comment est-ce que tu dois toucher ta balle ? La plupart de nos joueurs sont des joueurs autodidactes qui se retrouvent dans des grandes équipes et qui, ensuite, s'adaptent à la vision d'un coach. Nous, nous aimerions encore changer ça aussi d'une certaine manière. Nous voudrions que ce soit des joueurs qui ont été formés déjà avec un esprit à partir de la base. Quand je parle de la base, c'est des joueurs. Alors, j'espère, en tout cas, que d'ici l'année prochaine, on aura des joueurs de 7, 8, 9 ans qui vont être dans un centre de formation, qui vont faire partie d'une école. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ce projet-là, c'est toute cette expérience-là que nous avons envie de mettre. Et c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas pressés. Ça va prendre deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, peu importe. Le jour viendra où nous pourrons dire que notre académie, l'Académie des aigles du Congo, aura des joueurs de six ans à... Bon, allez, on ne va pas exagérer sur les chiffres. J'espère qu'après 23, 24 ans, ils seront déjà partis pour voler de leurs propres ailes dans des grands clubs internationaux. Et pourquoi pas que le championnat congolais deviendra encore plus important en termes de professionnalisme. Parce que ce qui nous manque, je pense aussi, dans le football congolais, c'est le professionnalisme. Et j'aimerais taper du point sur la table, quand même ici, au nom de tous les présidents de clubs en République démocratique du Congo. C'est important de le dire et je pense qu'ils ne sont pas assez respectés. Et là, je vous parle pour tous les présidents de clubs, que ce soit en première division, en Ligue 2, en EPFK, etc. Sachez que tous ces présidents de clubs maintiennent et gèrent leurs clubs avec leurs fonds propres. S'ils ont la chance d'avoir des soutiens financiers avec un sponsoring à gauche, à droite, ce qui est très rare, c'est une bénédiction pour eux. Et je l'espère que nous aussi, nous aurons cette bénédiction. Donc, nous sommes aussi dans la mise en place d'un plan marketing, je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir aussi avoir des annonceurs et des sponsors qui vont permettre de pouvoir atteindre des objectifs que nous nous donnons avec des moyens, parce que nous n'avons pas des moyens colossaux. Et je le dis, je le répète encore une fois, je pense que je peux parler au nom de tous les présidents de clubs. Moi, je rigole lorsqu'il y a des supporters qui disent, oh, exactement, il y a équipe, exactement, il y a équipe. Citez-moi, quelle est l'équipe ici, dans ce pays, une seule équipe ici, dans ce pays, qui fonctionne avec son argent à l'équipe, je parle. Non, elles fonctionnent toutes avec l'argent du président. De manière très sporadique, et pour des objectifs de valorisation internationale, vous avez, par exemple, lorsque les clubs sont amenés à jouer dans des compétitions à la CAF, etc., vous avez un soutien du gouvernement. Mais qui est un soutien, moi je l'ai vécu avec le Dering à l'époque, qui est un soutien qui n'arrive même pas logiquement lorsque vous gérez bien une équipe ou que vous voulez l'amener à un certain niveau, qui n'arrive pas à quoi ? 15, 20% du budget que vous avez besoin ne fût-ce que pour cette compétition-là. Je ne parle même pas alors de tout le reste. Parce que lorsque nous, nous allons jouer contre Bukha Voudawa, vous payez tous les billets d'avion, etc., etc. Mais c'est le club, c'est le président qui doit chercher les moyens pour payer. Lorsque vous devez payer des salaires parce que nous voulons professionnaliser le football congolais, mais cet argent, il n'y a pas d'un gouvernement qui va venir vous le donner. C'est vous-même qui devez le trouver. Lorsque moi j'ai entendu et j'ai vécu pendant autant d'années la Lina Foot, la Vodacom League, etc., etc. Ok, d'accord, je pense que le sponsor Vodacom sponsorise la Ligue pour l'organisation. Mais elle ne sponsorise pas spécialement les clubs. Les clubs ne tirent aucun dividende ou ne touchent quasiment rien. Et c'est là où je dis, que ce soit au niveau des ligues, au niveau des instances sportives et footballistiques, on doit beaucoup respecter les présidents des clubs, de tous les clubs, je dis bien, du plus petit au plus grand, parce que c'est eux qui font vivre le sport dans notre pays. Ce n'est ni les organisations, ni les sociétés, ce sont les présidents des clubs. Et je leur tire mon chapeau. Et c'est un grand défi. Merci. Merci.